... Oui, bien sûr, il faut des autorisations pour travailler avec des échantillons de patients. La recherche sur ces échantillons est encadrée en particulier par la loi Urier et il faut écrire un protocole de recherche qui est soumis à l'autorisation d'un certain nombre de commissions comme en particulier le CPP ou Comité de Protection des Personnes qui va juger du caractère acceptable éthiquement ou au niveau scientifique du projet proposé. Oui, bien sûr, le patient est au courant de ce que l'on prévoit avec l'échantillon. L'information du patient est une étape essentielle et obligatoire. Il s'agit d'une information claire, compréhensible par le patient. Il s'agit d'un dialogue avec le patient qui peut en retour poser toutes les questions qu'il souhaite sur le projet. À l'issue de ce dialogue avec le patient, il décide ou non de donner son consentement pour le projet de recherche. Il signe à ce moment-là un consentement, un document écrit. Le patient peut changer d'avis à tout moment durant la réalisation du protocole de recherche. Ce qui implique qu'il puisse contacter l'équipe de recherche clinique, celle qui a prélevé ses échantillons, pour demander à ce que ses échantillons soient retirés du cadre de la recherche. L'équipe de recherche du laboratoire ne connaît pas le patient. En pratique, les échantillons sont prélevés par une équipe de recherche clinique qui va ensuite récupérer également un certain nombre d'informations sur le patient. Ces informations sont anonymisées et l'échantillon ainsi que ces informations sont ensuite transmises à l'équipe de recherche. Cette équipe ne connaît donc pas les coordonnées du patient ou son numéro de téléphone, par exemple. Toutes les données qui sont transmises à l'équipe de recherche ont été préalablement validées par une commission, la CNIL, la Commission Nationale d'Informatique et Liberté. Il ne faut pas d'autorisation spéciale pour travailler avec les cellules humaines. En revanche, il faut, comme pour tout protocole de recherche biomédical, avoir écrit un protocole, avoir déposé son protocole au comité de protection des personnes et avoir eu l'accord de ce comité de protection des personnes pour ensuite démarrer le protocole. Pour reprogrammer des cellules en cellules souches, on est souvent obligé d'insérer du matériel génétique dans la cellule. Donc, ce procédé d'insertion de matériel génétique dans la cellule est soumis à autorisation particulière. Dans notre équipe, nous n'utilisons pas de cellules souches embryonnaires. Nous utilisons des cellules de patients adultes, qui ne sont d'ailleurs pas des cellules souches. Ces cellules sont ensuite reprogrammées en cellules souches, dont les caractéristiques sont assez proches des cellules souches embryonnaires, mais ces cellules ne sont pas des cellules souches issues de l'embryon. Il existe en effet un gros travail de préparation d'un projet de recherche, réglementaire en particulier, puisqu'il faut bien sûr obtenir toutes les autorisations des différentes commissions, en particulier le comité de protection des personnes ou la Commission nationale informatique et liberté, avant de pouvoir démarrer la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada